Alors Alexis Kaufmann, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici ? Alors je suis ici en tant que représentant du ministère parce que nous avons des exemples concrets et assez exemplaires de commun numérique et comme dans la stratégie que nous venons de publier, la stratégie numérique pour l'éducation au sein du ministère et qu'il y a un soutien explicite au développement des communs numériques. Qui dit commun numérique dit communauté, communauté des usagers, les usagers ici sont les enseignants, les élèves, ils sont participants, ils co-construisent leurs séquences, ce sont des outils auteurs. Les outils auteurs c'est que les enseignants, on ne va pas leur parachuter des ressources créées par d'autres, c'est eux qui les créent et ils les créent nécessairement en réponse à leurs besoins et en plus ils se les partagent. Donc c'est tout à fait intéressant et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Guy Théard, enseignant en SVT au collège Jules Renard, pourquoi est-ce que vous participez au projet CityLearn ? Quand on m'a proposé finalement de participer au projet, on me l'a décrit comme un moyen de déclencher des activités sur des points donnés. En fait je suis parti de l'existant, donc j'ai fait beaucoup de sorties et donc je me suis dit pourquoi pas les adapter avec les outils qui étaient proposés. Donc il y avait notamment des sorties de terrain mais il y a aussi des activités que je faisais en classe comme des escape games où les élèves doivent rechercher des informations au moyen de QR code par exemple. A partir de là j'ai créé des petits scénarios effectivement qui permettent d'utiliser cet outil. Alors Caroline Venay, pourquoi est-ce que tu es ici aujourd'hui ? Alors je suis enseignante chercheuse au CREN, donc au Centre de recherche en éducation de Nantes. Et c'est l'occasion à la fois de voir ce que vous faites au LUM et puis de rencontrer différents acteurs qui font déjà des liens entre l'éducation en classe, l'éducation hors classe qui sont des thématiques qui m'intéressent en didactique des langues. Timothée Brouk, pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Déjà Isa parce que j'ai été convié et parce que c'est très intéressant de se tenir informé des études qui peuvent être faites par les chercheurs du territoire et de voir les synergies qui peuvent être créées avec les start-up qui travaillent sur ce même territoire. Katia Béguin, en tant que rectrice de l'Académie de Nantes, pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui ? Alors je suis ici parce que j'ai un directeur du numérique éducatif qui m'a parlé de l'événement important qu'il y avait justement à Laval autour du numérique éducatif, de l'utilisation que nos professeurs peuvent faire justement de ce qui est inventé par les enseignants-chercheurs. Je trouve que c'est une belle dynamique, c'est intéressant dans une ville qui en plus a du côté du numérique, je crois beaucoup d'atouts et beaucoup d'investissements des collectivités et d'attentes. Sébastien Georges, directeur du LUM, pourquoi est-ce que le LUM fait appel à des enseignants ? Eh bien en fait, il fait appel aux enseignants pour deux raisons. La première, c'est d'identifier les besoins du terrain pour pouvoir mener des recherches qui répondent réellement aux besoins des enseignants, à leur pratique. Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, lorsque le LUM développe des prototypes de recherche, il faut évaluer en fait les impacts des contributions. Et là, on fait encore une fois appel aux enseignants pour mener des expérimentations dans les salles de classe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.